Dans les appartements des grandes villes, il n'est pas rare de chercher des solutions un petit peu astucieuses d'aménagement, comme lorsqu'on a par exemple un salon assez spacieux avec deux fenêtres par exemple, et bien on peut parfois être amené à chercher une solution pour aménager un coin lit dans le salon, qui est une chambre principale de l'appartement, ou un couchage d'appoint. Je vous propose de voir un exemple d'inspiration dans cette vidéo, et puis une autre option de séparation. Mais avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, puisque vous allez pouvoir y trouver deux vidéos chaque semaine. Le mardi, une vidéo aménagement, une vidéo inspiration, où vous allez pouvoir voir des exemples de réalisation en visualisation 3D, pour trouver des idées pour vos projets. Et le jeudi, plutôt, une vidéo conseil travaux, qui sera également publiée sur le podcast Travaux de Mira, disponible sur toutes les applis de podcasting. Allez, venez me rejoindre maintenant derrière l'écran de mon ordi, pour qu'on puisse regarder tout cela ensemble. Dans les grandes villes notamment, il n'est pas rare d'être amené à partager une pièce, pour en faire, par exemple, à la fois un salon, et à la fois une chambre à cocher. Et dans ces cas-là, on va bien souvent chercher à créer une séparation visuelle. Ici, je vous laisse découvrir un exemple, où le salon, qui est le salon d'un immeuble haussmannien, avec deux fenêtres, donc on a de la chance déjà, et bien, il est séparé en deux avec une verrière, ce qui permet donc d'avoir un coin nuit et un coin salon à côté, de manière relativement indépendante. C'est une solution fonctionnelle. Je vais vous proposer d'en savoir, d'en découvrir un petit peu plus sur SketchUp, et par la suite, je vais vous proposer de voir une autre solution, deux autres solutions possibles, pour créer un coin nuit dans un salon, de manière non seulement utilisable, mais aussi fonctionnelle, et de préférence esthétique. Et vous pouvez donc voir ce salon ici, qui est divisé en deux, avec une verrière. Et je trouve que l'avantage principal de cette pièce, c'est justement le fait d'avoir deux fenêtres, donc on peut diviser l'espace de manière fonctionnelle, et profiter d'éclairage naturel dans les deux. Mais aussi, après tout, c'est une pièce suffisamment grande, où on a notamment réussi à créer un passage de chaque côté de la verrière, ce qui facilite en somme l'utilisation de la pièce. Aussi, s'agissant d'une pièce relativement en longueur, eh bien, on peut avoir un mur de rangement, un mur qui va être notamment le dressing de la chambre, mais où on peut aussi incorporer des choses qui viennent du salon, comme par exemple une bibliothèque, afin de ne pas trop surcharger le salon de l'autre côté, qui est évidemment relativement modeste, et de petites surfaces. Le salon, de son côté, eh bien, il profite d'un papier peint relativement prononcé, qui va donner un petit peu du caractère. Alors, on peut aimer ou pas ce papier peint, mais cela illustre donc la volonté d'apporter du caractère sur un des murs. Ici, vous allez voir un autre exemple de pièces de vie qui comportent également un coin cochage. C'est le cas ici d'un studio, mais où on va avoir en fait des problématiques très très similaires. Et une fois de plus, le plus souvent, il faut trouver une solution pour créer une séparation visuelle entre la pièce de vie et le cochage. Et ici, j'ai utilisé une clostra en bois qui va être utilisé à cet effet. Donc, une problématique, un effet similaire. Et évidemment, si vous en avez le courage de moduler justement, de ranger, déranger tous les jours au quotidien, une très bonne solution lorsqu'on doit avoir une chambre dans le salon, c'est d'avoir un lit relevable. Le lit relevable, c'est un lit qui se transforme, qui se relève ensemble en position verticale lorsqu'il n'est pas utilisé et qui a l'apparence d'un meuble de rangement. Il est aussi, à la différence des canapés-lits, le lit relevable est parfaitement confortable comme lit à utiliser au quotidien. Avant de partir, n'oubliez pas de télécharger votre copie de la checklist de la rénovation. Celle-ci est gratuite, offerte sur mon site internet. Vous allez pouvoir trouver le lien dans la description de la vidéo. La checklist a été déjà téléchargée par plusieurs milliers de personnes et a fait ses preuves. Du coup, n'hésitez pas. N'oubliez pas de me dire si vous avez trouvé cette vidéo utile et si vous avez trouvé inspiration dans les commentaires. Et je vous remercie une fois de plus pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi. Je vous dis à très vite en ligne. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada